bonjour 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 à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il n'y a pas tuto il n'y a pas de d'explication il n'y a rien c'est juste pour faire un petit point ou plutôt un gros point de ce qui se passe en ce moment donc voilà excusez moi déjà je suis pas j'ai baissé un peu la fréquence des vidéos parce que évidemment le travail est arrivé forcément donc c'était un peu la rentrée pour moi donc j'avais pas mal de taf et de choses à faire donc j'essaie toujours de faire des vidéos à au moins une par semaine minimum mais bon pour l'instant c'est un peu dur d'autant plus que d'abord je voulais vous remercier parce que ça y est on est arrivé aux 3000 abonnés donc c'est super c'est super pour moi pour vous pour tout le monde bref pour la chaîne c'est génial voilà je suis très 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 content alors il n'y aura pas de vidéo des 3000 parce que franchement j'ai pas le temps déjà que la 2000 on a failli pas la faire quand je dis on c'est grâce à mon poteau ludo qui s'occupe aussi avec moi de la chaîne d'ailleurs si vous si vous adorez ses miniatures et ses bons titres putaclic et ben voilà je lui ferai passer le message comme quoi vous adorez voilà donc lui il est parti en tournage là sur un sur un film en belgique et puis moi je pars dans trois semaines sur un sur un autre film aussi sur une série je vous en parlerai plus tard mais pour l'instant voilà c'est compliqué de faire la vidéo des 3000 donc je pense que j'en ferai une certainement pour les 5000 abonnés voilà donc on aura un peu plus le temps de faire quelque chose sérieux parce que là franchement sinon après je vais m'en va manquer d'idées on puis on va faire plus de la merde et que puis ça va pas être drôle et puis voilà donc je pense que pour la petite vidéo rendez vous pour les 5000 abonnés ensuite j'ai une vidéo à tout prix qui doit se terminer que je dois terminer sur la caméra varicam de panasonic avec notre ami Luc Barra de chez panasonic france que je dois finaliser cette vidéo donc on l'a commencé il faut que je la finalise bien etc donc ça je pense que c'est une vidéo qui va qui va bientôt sortir aussi je vais tourner donc en fait je tourne une série où je vais tourner vers les vers compienne voilà à côté de saint-quantin un peu dans le sud à trois une demi-heure trois quarts d'heure de saint-quantin là où il ya des studios chez nos amis studios de chez l'ami voilà et donc je serai pas loin de saint-quantin et à saint-quantin il faut que j'aille voir un pote à moi qui a fait une super application qui s'appelle c'était pro c'était pro c'est une application iphone qui permet donc de tourner de mixer de monter de diffuser de faire tout de l'habillage et tout tout sur son iphone donc c'est une application qui est vraiment destinée pour le news pour les petites chaînes d'infos et tous les télés locales donc il faut absolument je vous fasse une vidéo là dessus parce que c'est une application qui est extraordinaire c'est un pote que je connais depuis 20 ans il a été mon prof et tout en bts et tout bon bref c'est toute une longue histoire donc voilà il faut que je fasse une vidéo là dessus bertrand si tu me vois prépare prépare ton appli fait la chauffer mais là à jour on arrive bientôt donc là je serai je serai pas loin de saint-quantin que j'en profiterai pour faire cette petite vidéo aussi je suis en pleine réflexion sur l'euro parce que je m'aperçois que l'euro c'est un format qui se démocratise énormément et et en tournant depuis plusieurs années en fiction etc sur en passant sur des phases d'étalonnage etc et bien et en discutant avec des constructeurs avec des étalonneurs etc on en a à penser aujourd'hui est-ce que l'euro le format raw brut tel qu'on le connaît est-ce que c'est encore utile aujourd'hui voilà alors pour pas pas avant de me lâcher tous vos pouces rouges là je vous vois venir ouais d'accord y'a ça attendez je vais vous expliquer pourquoi pourquoi je me pose la question aujourd'hui est-ce que l'euro est vraiment quelque chose qui nous apporte qui apporte qui apporte un plus alors voilà je vous explique moi la première fois que j'ai utilisé du raw c'était en 2009 c'était sur un film à long métrage de laurent firotte qui s'appelle par amour qu'on avait tourné en red one et à l'époque en 2009 la red one venait de sortir et il y avait deux logiciels d'étalonnage qui permettait véritablement de travailler en natif avec le format raw c'est assimilat scratch voilà mais à l'époque c'était horriblement cher d'ailleurs il est toujours un peu plus cher que davinci mais il a énormément baissé mais à l'époque c'était c'était trop cher de 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 d'avoir assimilat scratch et il y avait final cut set et son petit compagnon colore son 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 logiciel d'étalonnage avant que ça disparaisse bien évidemment que ce soit largement remplacé par davinci mais il y avait final cut set qui avait une particularité c'était de de pouvoir importer donc du r3d le transformer en point move donc en format quick time mais toujours en format r3d c'était très chelou à l'époque c'est à dire qu'en gros on faisait sauter l'encapsulage r3d et on imitait un encapsulage point move et on avait on retrouvait les metadatas etc mais bon la question n'est pas là en tout cas j'ai étalonné beaucoup sur colore le r3d et c'était très bien parce que sur colore il y avait un petit onglet qui permettait d'accéder à toutes les metadatas et cet onglet était très facilement accessible comme n'importe quel autre onglet d'étalonnage et quand on faisait des copiers collés de grade entre un clip et un autre on copiait aussi les metadatas du RAW et donc ce qui était pratique à l'étalonnage c'était très accessible et sachant que à l'époque le reglog n'existait pas donc on avait des espaces colométriques et surtout des gammas qui ne nous permettait pas d'exploiter la totalité de la dynamique du capteur donc ce qu'on faisait c'est qu'on travaillait beaucoup sur les metadatas du r3d pour pouvoir essayer de récupérer quelque chose si par exemple on avait une balance des blancs qui était mal faite on pouvait récupérer facilement si on était un poil sur ex on pouvait récupérer facilement etc voilà parce que le gamma en sortie ne donnait pas la totalité de la dynamique du capteur or le r3d lui qui est du RAW qui emmagasinait donc les informations brutes du capteur ben là pour le coup c'était intéressant parce qu'on allait chercher les informations qui nous manquaient ou qu'on voulait privilégier donc c'était plutôt intéressant mais depuis qu'il y a le log ou donc ce gamma qui permet d'aller chercher toute la dynamique du capteur mais non pas dans un format RAW mais dans un format que ce soit de l'Apple ProRes ou n'importe quel codec et bien on en est à se demander aujourd'hui est-ce que c'est vraiment utile l'euro sachant que le log nous apporte toutes les informations du capteur sachant qu'en plus en étalonnage avec la configuration DaVinci et l'ergonomie de DaVinci bien généralement on agit peu sur l'euro c'est à dire qu'on va peut-être agir de façon globale pour par exemple appeler un espace colorimétrique ou par exemple appeler le reglog film alors que ça a été tourné en red gamma 4 d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo qui expliquait pourquoi comment on s'organisait en tournage et post-production pour les fichiers avec le R3D donc à part aller chercher un autre gamma un autre espace colorimétrique et bien on ne servait de rien de plus on ne servait rien de plus on allait rarement dans l'aspect onglet où on pouvait agir sur le R3D et on travaillait principalement en log et d'ailleurs quand on est en format log vous savez quand une balance des blancs est par exemple un peu foirée en log c'est très facile de pouvoir rétablir une autre balance des blancs puisque le signal vidéo sur un waveform est assez compressé et donc il y a peu de marge de manœuvre à modifier les trois canaux RVB pour pouvoir réajuster et avoir une autre balance des blancs alors que s'il y est avec un gamma Rx709 ou un gamma un peu plus appuyé là on va vraiment agir sur le signal et il y a un peu plus une plus grosse manœuvre donc le log en finale si on a un bon fichier avec au moins du 12 bits un bon échantillonnage en 4x4x4 12 bits minimum bah voilà qu'est-ce que ça apporte de plus l'euro ? je me pose la question alors si vous avez des avis là-dessus n'hésitez pas à les mettre en commentaire je ne fais pas un débat pour contre l'euro on s'en bat les couilles franchement je m'en fous moi je m'aperçois qu'aujourd'hui l'euro qui soit en R3D ou en arriero je m'en sers très 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 peu et d'ailleurs pour tous les fans de Blackmagic je sais que vous allez bientôt recevoir votre Blackmagic Pocket 4K autofocus vous allez voir que très vite comme c'était moi le cas quand j'ai reçu ma pocket la première version j'étais content parce qu'il y avait du DNG0 dessus et en fin de compte je ne m'en suis jamais servi parce que ça prenait trop de place et parce que j'avais envie d'un fichier facilement maniable montable très facilement etc donc vous voyez j'ai pas l'impression que enfin en tout cas sur ma pocket j'ai pas l'impression que l'euro m'ait apporté quelque chose ou juste à titre expérimental et sur du téléfilm sur du long etc de la série moi j'ai pas mal tourné en R3D avec la Red Dragon et très franchement à part rappeler le Reglogfilm comme tout était comme je travaillais à la prise de vue sur le log donc j'apportais le maximum d'informations sur le log donc en fin de compte j'avais pas besoin d'agir énormément sur le R3D voire même pas du tout et les étalonneurs que je travaillais avec eux voilà par la demande que je faisais de dire vous passez en Reglog vous passez à telle température etc en fin de compte dans ma méthode de travail on travaillait peu là dessus donc principalement après j'ai travaillé sur de l'Apple ProRes 4444 sur Harry en log et très franchement j'avais pas le sentiment que le RAW me manquait tant que ça bien au contraire ça m'apportait pas grand chose la seule chose qui était un peu délicate c'est qu'effectivement dans la phase montage l'avantage du R3D ou du RAW c'est qu'on peut appeler un autre gamma et un gamma qui permet d'avoir une visualisation un peu REC 709 au montage et puis du coup sur le même fichier rappeler un log voilà ça à la limite c'est le seul avantage mais c'est pas un avantage qui nous concerne proprement dit sur l'étalonnage parce que nous ce qui nous importe c'est un log et un log correctement exposé donc voilà ça c'était un peu la petite idée que j'ai en ce moment et que je me dis qu'aujourd'hui on fait tellement de barouf sur l'euro alors on fait appel on propose de l'Apple ProRes RAW mais alors qui est très 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 limité en ce moment aujourd'hui il y a la Blackmagic RAW qui est sortie qui a l'air pas mal mais bon voilà est-ce que c'est vrai véritablement la cible sur ces caméras là bon je sais pas l'avantage aussi qu'importe l'euro c'est que tout de suite on passe sur des quantifications nettement supérieures au minimum 12 bits c'est vrai que la RAID on peut monter jusqu'à 16 bits l'ARERO à 14 bits alors que l'Apple ProRes on est limité entre 10 et 12 bits voilà bon 12 bits c'est quand même pas mal c'est quand même une quantification qui est intéressante mais bon bref voilà c'est un peu ma pensée du moment et j'en discutais avec d'autres personnes et on se demandait est-ce que l'euro aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment utile ou bien est-ce pas plutôt quelque chose de plus marketing de plus comment dirais-je voilà accrocheur de dire ma caméra fait du RAW et d'ailleurs on voit beaucoup de personnes qui disent ah j'aimerais bien que ma caméra fasse du RAW etc donc on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui soit plus un aspect un peu moi je veux faire du RAW à tout prix mais voilà aujourd'hui très franchement en post-production c'est pas tout le temps tout le temps très utile voilà c'était la petite pensée du jour je vous retrouve à très bientôt j'ai promis restez connectés abonnez-vous la petite cloche le petit pouce bleu le petit commentaire gentil et tout et j'arrive bientôt avec un vlog sur une préparation de tournage sur des petites vidéos sur l'iPhone etc restez connectés à très vite merci ciao et puis j'ai oublié j'ai Clovis mon ami Clovis de chez Puzzle qui a reçu sa Blackmagic Pro 4K donc j'espère avant de partir en tournage la mi-novembre j'espère pas c'est chez lui pour pouvoir la tester et donner mon petit avis en attendant je vous dis à très vite merci abonnez-vous et à très bientôt voilà ciao